Les annales akashiques Annales akashiques, pourquoi est-ce qu'il faudrait des protections pour rentrer dans les annales akashiques ? Pourquoi ? Avant de se poser la question des protections, c'est peut-être la question du pourquoi qu'il faut se poser. Parce qu'en fait, les annales akashiques sont une des zones les plus sacrées de l'âme, c'est l'entre-deux-vies, c'est là où les âmes vont à la vie, c'est une zone qui est sous l'égide, le contrôle des guides, des maîtres, des archanges, c'est là où est le livre des âmes, c'est là où est notre famille d'âmes. Et bien, pourquoi est-ce qu'il faudrait une protection ? Bien parce que, quand nous sommes dans les annales akashiques, on ne craint rien, il ne peut rien nous arriver dans les annales akashiques. En effet, c'est une zone totalement sacrée, nous sommes complètement protégés. Mais sur le chemin pour y aller, c'est là où c'est plus compliqué. Lorsqu'on conduit des personnes dans les annales akashiques et que ces personnes ont une intériorité qui est en souffrance, lorsqu'elles ont vécu des épreuves, lorsque leur souffrance est densifiée, lorsqu'elles ont tellement de mal avec elles-mêmes qu'elles n'arrivent pas à se connecter sur le chakra du cœur, eh bien, sur quoi elles se connectent au niveau émotivité ? Eh bien, elles se connectent sur leurs émotions de basse fréquence. Et là, parfois, c'est rarissime, on doit mettre ces personnes-là en protection. On doit se mettre soi-même en protection. Lorsqu'on est passeur d'âme et qu'on va aller chercher des entités à libérer, des âmes à libérer, des fois, c'est compliqué, on doit se mettre en protection. Alors, bien sûr, in fine, ça va bien se finir, les guides, les maîtres vont venir nous secourir à la condition qu'ils nous voient. Quand on est dans des zones où la lumière ne pénètre pas, quand on est dans des zones où on doit aller récupérer une âme qui est perdue, la coque de cette âme, en fait, parce que ce n'est pas cette âme, c'est la coque, ce sont les souffrances même. L'humain peut faire ça, les passeurs d'âmes peuvent faire ça. Les guides de lumière ne peuvent pas y aller. Il n'y a pas de lumière, donc ils ne peuvent pas rentrer. C'est nous qui faisons l'interface, et bien on a besoin de protection. Lorsque soi-même, on est un travailleur de lumière, qu'on n'est pas suffisamment ancré, parce qu'à un moment donné, on a eu un problème personnel, que la vie est difficile pour nous, et puis qu'on a l'impression que tout nous tombe dessus, quand on a l'impression que la Terre s'ouvre devant nous, et bien c'est justement parce qu'on n'a pas mis en place des protections. Pourquoi est-ce que, quand l'on guérit, qu'on amène du bien, qu'on amène du positif, on est autant attaqué ? La question ? Il y a beaucoup de gens qui me posent la question de cette injustice, en me disant « je ne comprends pas, j'ai amené beaucoup de positifs aux gens, et pourtant, regardez derrière moi ». Eh bien oui, eh bien, il y a des raisons à ça. Malheureusement, c'est qu'on n'aura pas été assez protégé. On ne s'est pas suffisamment protégé. Donc la protection, quand on est dans le chemin d'éveil, c'est ce qui doit arriver quasiment instantanément. Au début, on rentre dans l'éveil, c'est magnifique, c'est merveilleux, donc on en profite. On médite sur la plage, on va faire des cercles entre femmes, on se reconnecte avec son masculin sacré, on cherche sa flamme jumelle, on lit, on relit tous les philosophes du passé, surtout à l'heure actuelle, tout est ouvert. C'est fantastique. On va sur Internet, on a toutes les connaissances à notre disposition, des connaissances pour lesquelles des gens avant se seraient, ils auraient vendu toute leur fortune pour avoir ces livres. À l'époque, pour avoir un Zohar, par exemple, il fallait trois ans d'une personne, trois ans de vie d'une personne, parce qu'il fallait qu'elle réécrive le Zohar pendant trois ans. Aujourd'hui, c'est, je ne vais pas dire que c'est à Carrefour, mais c'est dans toutes les librairies, on le trouve, on le trouve sur Internet. C'est de l'imprimerie, c'est complètement disponible. Une Bible, avant une Bible, personne n'avait la Bible, personne ne pouvait lire la Bible. Ce n'était pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il fallait la recopier à la main, vous vous rendez compte ? Les textes d'heures, les enluminures, c'était recopié pour les dames à la main, qui avaient des livres, c'était recopié à la main avec des enluminures précieuses, c'était en pièce unique, recopié tout à la main. Donc aujourd'hui, on a tous les savoirs à notre disposition, c'est ça qui est fantastique. Donc, on vit des expériences, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde entier, on va se connecter à des lieux énergétiques, on peut vivre des expériences en Inde, au Tibet, en Jordanie, en Amazonie, on explore le monde, on a une spiritualité qu'on peut explorer. Ce n'est pas uniquement du théorique, on explore tout ça. Mais à un moment donné, on doit aussi renouer avec les traditions, se reconnaître dans une tradition, comprendre ce que sont les traditions. C'est normal, à un moment donné, sur le chemin, de se reconnecter. Et c'est ça qui va faire progresser sa médiumnité, médiumnité, c'est ça qui va permettre de fluidifier sa sensibilité. J'ai des personnes que j'ai reçues qui me disaient, mais je ne comprends pas, ce n'est pas fluide. Mais oui, mais est-ce que vous êtes connecté sur… C'est bien d'avoir vécu des expériences, mais à un moment donné, il faut aussi se reconnecter sur sa compréhension. Et le deuxième point, c'est, oui, les protections. Alors, il y a un certain nombre de protections qui tombent, qu'on trouve sur Internet. Certaines sont bonnes, certaines ne sont pas opérantes. Parce que la protection, ça ne suffit pas. Encore faut-il savoir sur quel groupe on se connecte. Donc, il faut savoir aussi ce qu'est un égrégore, comment on va se connecter sur un égrégore. Qu'est-ce que va raconter, par exemple, une prière ? Qu'est-ce que va raconter une méthode, une méthodologie de protection ? Eh bien, tout ça, ça va être dans cette formation que j'anime sur les protections akashiques où c'est fondamental. Alors, bien sûr, on connaît certaines protections. protection, comme les travaux de la pleine lune, mettre du sel dans la maison, faire brûler certains encens, nettoyer aussi ses corps énergétiques, utiliser certaines plantes qui permettent de nettoyer les mauvaises choses. Mais à un moment donné, on a besoin des techniques qui sont beaucoup plus fines. Pourquoi ? Parce que, eh bien, comme je dis, dans les annales akashiques, c'est une zone qui est totalement sèche, mais l'instant où on va se connecter, on y rentre tel qu'on est, on y rentre avec notre humanité. Et donc, lorsqu'une personne, eh bien, est tirée par le bas avec des émotions de basse fréquence, avec des douleurs, des souffrances, des difficultés, eh bien, elle peut, en effet, se retrouver connectée avec des mauvaises choses. Une fois qu'elle est rentrée dans les annales akashiques, alors c'est sûr, si elle passe avec un praticien, elle est protégée. Normalement, le praticien va la protéger. Moi, c'est comme ça que je pratique quand j'amène avec moi des gens qui viennent en consultation, je les amène dans leurs annales akashiques. Alors après, ils n'ont pas forcément la capacité à canaliser, à faire de l'écriture automatique, c'est ce que je fais. Moi, je suis médium, donc je canalise les informations, les réponses aux questions, j'écris, je suis un empate. Les personnes n'ont pas forcément la capacité de le faire, mais au moins, elles reçoivent du choix akashique. Si on doit dénouer un contrat, on le fait à ce moment-là. Si on doit demander une rémission de karma, on le fait à ce moment-là. Et dans la montée, la personne est mise en protection. Donc, je mets en place un certain nombre de choses, un certain nombre de passages, un certain nombre de principes qui vont accompagner la personne en douceur et qui vont faire que, oui, elle est protégée. Et les protections, c'est vraiment important dans le chemin initiatique. Donc, il y a des domaines où on n'en parle pas assez et pourtant, dans l'éveil, dès qu'on va rentrer dans une vie spirituelle, la question de la protection va se poser. et ce n'est pas uniquement quand on est attaqué, ce n'est pas uniquement quand on vit des mauvaises choses. C'est avant, en fait. C'est aussi se protéger, protéger son intégrité. C'est très important quand on est dans la vie spirituelle de protéger son intégrité. C'est fondamental. Protéger son intégrité, c'est ce que vous avez de plus précieux. Ça veut dire protéger son ancrage, ça veut dire protéger ses corps énergétiques, ça veut dire protéger votre incarnation, protéger votre âme. Ça, c'est fondamental. Il ne peut pas y avoir un chemin initiatique, il ne peut pas y avoir un chemin de compréhension, il ne peut pas y avoir un chemin de conscience si votre intégrité n'est pas protégée. Donc, les protections, ça va vous permettre aussi de protéger votre intégrité. Et tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez découvrir, connaître, eh bien, tout ça, c'est pour mieux vivre les annales akashiques au quotidien ou à l'exceptionnel. Mais ce n'est pas uniquement les protections annales akashiques de toute façon. C'est les protections pour tous les domaines. C'est-à-dire même les gens qui font du soin en cabinet, ils ont besoin de ces protections. Les gens qui sont sur un chemin spirituel qui, à un moment donné, vont être mises avec des mauvaises énergies, elles ont besoin de ces protections. Ce n'est pas uniquement les annales akashiques. Il y a des protections, on en a besoin en permanence. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre sous cloche. Vous avez une protection, par exemple, c'est la bulle de lumière. Il y a une manière de faire la bulle de lumière. On se voit au centre de la bulle de lumière. On imagine une bulle de lumière autour de soi. mais il y a un moment donné, il faut qu'elles disparaissent. On ne peut pas vivre dans la bulle de lumière en permanence. Ou alors, c'est complètement artificiel. On n'est plus du tout en contact avec les autres. Et donc, comment, à quel moment on va activer ces protections, à quel moment on va les lever, c'est l'objet de cette transmission qui est très importante et qui ne concerne pas uniquement, comme je dis, les gens qui vont dans les années akashiques. Donc, se protéger, se nettoyer, se laver. Mais comme on lave son corps, on lave son énergétique, on lave ce qu'on a dans la tête, on ne fait pas rentrer n'importe quoi, que ce soit au niveau du visuel, au niveau des sensations, au niveau des émotions. Et c'est ce qui permet, justement, de rester en équilibre et de continuer à bénéficier du soin akashique, à bénéficier de la générosité des akashas et à bénéficier surtout du sens sacré des annales akashiques. Donc, la petite formation sur les protections est disponible. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada